Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec un petit peu d'anxiété que je vous accueille à l'hospice. C'est le nom du jeu, Slender Hospice. Et je suis curieuse de savoir ce que ça donne. Mais vu l'image, franchement, je ne suis pas tranquille. Je ne sais pas trop ce qui nous attend. Je n'ai pas joué sans vous. Complétez le poème et appuyez sur espace pour placer des trucs. D'accord, cet endroit ressemble un petit peu à Elementari, mais en pas beau. Donc je suppose que ce sont des pages que nous devons récupérer. Pour un poème, ça me paraît logique. Je ne sais pas où on va. Je suppose que si je tourne à droite tout le temps, je vais nous faire faire des petits tours. Donc je vais peut-être essayer de longer ce mur. Voilà, tant pis, on longe à gauche pour une fois. Mais c'est le gauche de droite, donc on va allonger à droite. Je suis paumée. Gauche-droite, gauche-droite, mais je ne sais pas où je suis. Donc, oh là là, mon dieu. Ok, donc je n'aime pas celui-ci. Au moins, ça c'est fait. Mais j'ai une page. Putain. D'accord, mais je pense que c'est une page à récupérer à peu près vite, quoi. Non, ça va. On va partir. On ne peut pas courir, on ne peut pas se cacher. On va partir par là. Moi, j'ai trouvé deux lits. Il y en a 16. C'est une blague. Je ne pense pas qu'on complétera à 100%, celui-là. Honnêtement, on promenait 10 000 ans dans des couloirs sans m'y retrouver du tout, du tout. Ça me fait un peu penser au Slender 8 pages avec les bois. Ce n'est pas ce qu'on fera le plus souvent. Vraiment, vraiment pas. Ok. Chasse toujours. Effectivement. C'est nous qui le chassent. Encore et toujours. Bon, là j'en viens. Du coup, on va aller là. Mais ce n'est pas de là que je viens. Mais attendez, ça devient... L'écran devient de plus en plus noir quand il me pourchasse. Ou alors... Ou alors sinon, c'est juste que... Ma lampe baisse au fur et à mesure... Non, je crois que c'est au fur et à mesure où il me rattrape. Au fur et à mesure qu'il me rattrape. Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine. Non, je n'ai pas l'impression que ce soit au fur et à mesure qu'il me... Ah ! Qu'il me fiche le téléphone au fur et à mesure qu'il me rattrape. Mais plus ma lampe qui baisse. Ou alors c'est un effet d'illusion. C'est une illusion d'optique. Je ne sais pas. Ouais, ça doit être une impression. Je ne me rends pas compte du tout. Alors c'est en tournant, j'ai l'impression que ça baisse. Une mort lente et douloureuse. Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit un poème. Quel est cet endroit ? Eh, tu es fou ? PewDiePie était ici. Mais je ne connais pas ça. Ok, oh putain, il vient pour toi. Ok, d'accord. Ouais, je comprends mieux la tête. On court, mais je ne crois pas qu'on ait une chance. Parce que je vous préviens que si on meurt, on ne recommence pas. C'est bon. Ok. Ah, bon. C'était un petit coucou. Je ne sais pas prononcer son nom. Je suis désolée. J'ai toujours peur de l'écorcher. Comme le nom de tout le monde, d'ailleurs. J'ai toujours peur d'écorcher les noms. Parce que souvent, je les écorche. Et comme je n'aime pas... Je ne sais pas. Je n'aime pas écorcher les noms. Je trouve ça pas gentil. Donc, je préfère encore ne pas les prononcer. Et éviter d'écorcher les noms de qui que ce soit. Bon, là, je n'ai pas trop le choix. Je ne vais pas vous dire romaniser sur le mur. Et puis, voilà. Mais bon. C'est pas grave. Je ne sais pas où je vais. On a eu la chance, hein, de ne pas se faire attraper. Pourquoi tu ne me fais plus cacher pas que je rentre dans une pièce ? Est-ce que je ne te fais plus cacher pas que tu me suis, toi ? On va tout... De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, ça, c'est très bien. Ça, c'est bon. On va aller là. Ces débris ne me disent rien du tout. Oh ! Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je vais. C'est chiant. Oui, je n'aime pas être perdue, en fait. Donc, si je suis perdue, je rêve. C'est dur de commencer. Mais ce n'est pas possible, ça. On a envie de... Ce n'est pas important, en plus. On a envie de me faire peur. Je ne sais pas où je vais. Et puis, il y a la petite musique, là. Pour me faire stresser. Ah, attendez. C'est pas là où on en vient, au début ? Non, je ne crois pas. Non, ça ne me dit rien du tout, finalement. C'est dans un vieil hôpital, à un moment donné. Cliché. Hop, c'est mon dernier palais. Honnêtement, pour un vieil hôpital, je ne trouve pas ça hyper, hyper réussi. Parce que, au niveau hôpitaux, il y a franchement des ambiances vraiment flippantes. Et celle-ci n'est pas, à mon sens, je vous l'ai, la plus réussie. Après, le thème de l'hôpital, il est... ...surexploité. C'est... Oh, on en a 12, quand même, je suis sûre, c'est assez loin. J'ai apparaît derrière moi, évidemment. Je vous donne le tournis, mais j'essaye d'aller vite pour essayer de repérer les foyers. Sans me faire choper, si possible. Je ne vois rien. Là, je ne vois rien non plus. Donc, je vous disais, oui, le thème de l'hôpital, franchement, c'est vraiment un classique. Je m'attendais vraiment à quelque chose de terrible, parce qu'on a vraiment des semblances vraiment très très flippantes à l'hôpital. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous connaissez le film Madaos, mais franchement, il m'a toujours impressionnée. Bon, peut-être parce que j'étais petite aussi, mais je trouve que c'est... C'est un film impressionnant. C'est franchement pas indifférent. Il est assez terrible. Surtout, le retour dans la situation, il vous manque tout cru. Ah, bah voilà, on va manger tout cru. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Du coup, c'est... Oh ! Cher Slender, Oh ! Devrais-je traverser les bois ? Ou alors... Ou devrais-je souhaiter ne pas le faire ? Ouais. Car au-dessus de moi, regarde à travers les arbres. Personne ne pourra entendre mes cris de la mort. Je ne sais pas trop comment on dit. L'homme le plus pâle, la suite la plus... Le costume le plus noir. Pourquoi je veux dire la suite ? Le costume le plus noir. Plus gros que la plus grande des brutes. Si... Terms, noirs, vont vous attraper. Je ne sais pas, moi, je... Arms, pardon. Si... Je ne sais pas. C'est l'écran qui m'éblouit, en fait. Du coup, j'ai du mal à avoir les mots. Surtout avec l'écriture un peu... Si... Si bras noirs vont vous attraper. Ou alors... Vous poursuivre jusqu'à ce que vous abandonniez. Excusez-moi. Il a un... Il porte un... Chapeau. Sur sa tête. Dread. Dread, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est de la peau. Un truc comme ça. Un truc à peu près comme ça. Remplit votre âme de terreur. Il vous attrape lorsque vous vous y attendez le moins. Boyuop. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il mange votre cou. Il mange votre cou. Il laissera votre cadavre, non pas pour le manger, mais l'attachera à un arbre par Rostine Amirani. Bon. Alors, c'était ça notre poème. Mais alors, ce n'était pas ça qu'on récupérait au mur. Ah, mais attendez. Ah, d'accord. Il nous manque les deux derniers versets. Wood. Wood. Trace. Screams. Sweet. Wood. Non. Ouais, bon, c'est un peu approximatif comme poème. Je ne veux pas dire, mais ce n'est pas type poème, poème, poème. Donc, bon. Portion. Ah, je ne sais pas. Voilà. Comment ça va ? C'est un peu approximatif comme poème. C'est un peu approximatif comme poème. Bon, non, il n'y a même pas le même nombre de syllabes. Non, 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 mais je ne sais pas. Bon, ben, c'est pour dire. Mais bon, voilà. C'est sympa. Mais alors, du coup, ça m'embête un peu parce que pour avoir la fin du poème, du coup, enfin, le finir... Bon, ben, on le refera. On essaiera de finir le poème parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir le poème en entier. Et j'avoue que je suis curieuse de connaître les deux dernières lignes. Donc, on le refera peut-être. Bon, ben, voilà. J'espère que celui-ci vous aura plu quand même. Si j'avoue que je suis un peu déçue, je ne m'attendais pas à ça. Mais bon... On va se rendre en demander non plus. C'est vrai que Slender pitue quand même avec certains amis eux. Donc, bon, ben, on verra ce que ça donne. On recommencera avec un petit peu de recul. Et voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à très très bientôt. Et portez-vous bien en attendant. Sous-titrage ST' 501 Merci.